bonsoir 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 nous sommes le 27 février voici ce que vous ne verrez pas dans la bc ce soir le tchèque raté du jour signé donald trump est parfait non c'était un chiffonier la feuille on roule la pierre donald trump qui va toujours aussi bien dans sa tête complètement singlouche la députée déçue par l'apéro monsieur le ministre vous ne proposez que des cacahuètes alors qu'il avait des curieux et l'équipe et enfin gérard larcher voulait faire de l'avant frilotti mais on voit que c'est lui qui parle et en plus il avait oublié sa marionnette conduisez pas j'allais dire à redistribuer du revenu aux agriculteurs c'est moi qui l'avais monsieur larcher est là bien sûr il est pénible gabriel attaille jour 2 au salon de l'agriculture on débriefe sa visite dans un instant mais avant retour sur son interview matinale sur rtl près d'un mois et demi après sa nomination il doit encore préciser qu'il j'ai été nommé un premier ministre au début du mois de janvier je ne suis pas tête de liste pour les élections européennes moi je suis premier ministre je ne suis pas tête de liste je ne suis pas président de partie valérie ailleurs qui sera bien un premier ministre qui sera prochainement près de chez vous car il a encore plus de dates qu'un chanteur en tournée il est partout je vous l'ai dit je me déplace beaucoup au contact de nos agriculteurs et de nos éleveurs vous savez je me suis rendu quelques jours après ma nomination sur le barrage de carbone en haute-garonne j'étais encore en charente maritimes il ya quelques jours je me déplace sur le terrain quand j'échange avec les agriculteurs et encore ce matin on arrivait avec les éleveurs j'ai été dans le rhône j'étais en haute-garonne j'étais dans la marne j'étais en andré-loire et je vais continuer à me déplacer et oui je serai le 12 à limoges le 18 à plougastel et le vent à pain paul dépêchez vous ça part comme des petits pains et happening est raté les amis d'ertel ont voulu relancer sacré soirée jean-pierre foucault le premier ministre était comme un dingue et seul problème ils avaient juste oublié de caler les surprises disait même marques fénon le ministre de l'agriculture qui est d'ailleurs ici avec nous ce matin en novembre dernier c'est il ya pas longtemps que ça non il est pas là je le crois et tout à l'heure je croyais pas un rapporteur général du budget je ne le vois pas non plus alors il n'était pas dans la salle il était avec nous il ya deux secondes ça ne marche pas toujours dans le reste de l'actualité hier rachida dati était à l'université de paris dauphine pour les ddd les dauphines discussions débat pour ne pas dire de gros mots c'est pas un gros mot politique banon et tout ça non plus ce ne sont pas des gros mots gestion n'est pas un gros mot le mot respect c'est pas un gros mot leur taux kératologie c'est pas un gros mot les capacités cognitives physiques sensorielles c'est pas un gros mot ce qui est distribué c'est pas un gros mot alors que bordel de merde c'est un gros mot parmi les annonces faites au cours de la soirée ce souhait de la ministre de la culture moi j'aimerais avant de partir créer la maison du hip hop à paris c'est une bonne idée seulement pour aussi créer une immense tour à montparnasse dont on pourrait voir tout paris car la maison du hip hop existe déjà depuis 2005 et une deuxième a été inauguré en 2016 à châtelet ce qui nous ça s'appelle la place centre hip hop qui nous avait permis de voir amy d'algo faire du beatbox en bref hier à l'elysée défilé de chef d'état pour réaffirmer leur soutien à l'ukraine ils ont été accueillis par jacques chirac et couteuse et juste avant sur le perron photo gâché par madame qui s'est fait des copains photographes mais le président était sympa puis il a été sadique alors qu'en fait il était sympa et on a découvert un nouveau métier passionnant vérificateur de météo alors voyons voir ah oui il pleut je vais donc prendre un pépin devant un président qui a fait une moue à la patrick cohen quel rôle l'idée d'ouvrir un pépin alors qu'il ne pleut pas alors que le vérificateur de météo l'huile retour au moment qui était au salon de l'agriculture hier valérie pécresse coeur avec les doigts qui se débrouillent très bien pour faire croire que ce qu'on lui raconte l'intéresse quand elle était en train de boire un petit coup de rouge la présidente de la région île de france qui cible désormais l'international comme elle l'a prouvé sur bfm business l'île de france on en est très fiers confirme encore en 2023 sa place number one numéro un merci pour l'altrage on n'avait pas compris mais numéro un de quoi pour les investissements étrangers pour le tourisme et pour la production de films et attention parce qu'elle a de l'ambition ma prochaine cible c'est bollywood wow si j'étais indien je me ferais du souci une valérie pécresse un peu trop ambitieuse car cet entretien était aussi l'occasion de revenir sur les travaux qui ont été réalisés à l'approche des jo alors il y en a eu mais pas autant qu'elle a failli le dire on a quand même profité de l'occasion des jeux pour rénover des centaines d'infrastructures et de bâtiment évidemment il y en a beaucoup plus que ça tellement qu'en voulant tous les cités moment skizo valérie pécresse s'est autocouper la parole l'aréna de la porte de la chapelle le stade yves du manoir le prisme de bobigny donc on va marville la piscine à la courneuve la piscine olympique donc on va avoir des la base nautique de verre la région a jamais eu la fin de cette phrase et nouvelle technique pour rassurer à quelques mois des jeux olympiques on connaissait le on sera prêt ce sera une grande fête d'annis d'algo voici la technique pécresse qui est beaucoup plus rapide désinguer toutes les précédentes villes hautes et les futures aussi vous n'étiez peut-être pas à rio mais moi j'y étais on a marché deux heures à pied pour aller au grand stade il y avait des embouteillages monstrueux tokyo il n'y a pas eu de spectateurs los angeles permettez moi de vous dire je sais d'ores et déjà que ce sera pas accessible 100% transport quand ce que sont gelés ça n'est juste pas possible voilà avant ils étaient tous nuls après ils seront tous nuls donc vous arrêtez vous acharner sur paris et à ultime roulade dans le foin ça va gabriel attal bonjour ça va ça va ça va ça va ça va jour 2 au salon parmi les stands visiter ceux des outre-mer que le premier ministre aime mais il a tellement insisté là dessus que quand l'exposante lui demande des exemples bah vous savez moi je suis venu plusieurs fois en guyane non mais je suis allé à cayenne je suis allé à comment ça s'appelle à là-bas quoi c'est pour goûter des akrab et où quelques secondes aïe et ça y est tous mes revenus il a donc tenu à tout citer mais re problème il a été relancé par la dame je suis allé quatre ou cinq fois en guyane c'est pour ça que aller à rémire mon joli je suis allé à marie pas cela on n'avait pas pu y aller et on a visité des endroits où on a vu des gens un premier ministre qui n'est pas reparti les mains vides il était couvert de cadeaux dont il se demandait au moment même où il est recevée c'est sympa mais qu'est ce que je vais bien pouvoir en faire c'est la vanille privée la médaille d'or à mojito du monoeil bah écoutez pourquoi pas bah écoutez pourquoi pas exclut abc nous pouvons vous révéler qui va remporter la prochaine saison de colanta c'est le premier ministre qui a reçu non pas un non pas deux mais trois colliers d'immunité merci bien sûr collier dont il était ravi merci je vais peut-être enlever ça parce que ça me enlever ça pour après voilà tu me le mets avec le mono et la banane avec céline zion qui est de retour et cet après mal a repris d'un de ses plus grands tubes à l'assemblée elle n'a rien perdu ça fait plaisir il ya tout le port les jambes le jeté de cheveux la prise de micro tout j'irai ou tu iras ah ouais ça n'a pas convaincu tout le monde comme d'abord et à l'info continue de à l'info